Vous êtes tranquillou devant votre PC, vous jouez à votre jeu, peut-être vous regardez Netflix, vous vous êtes posé. C'est l'été et, bon, peut-être pas, mais en tout cas je trouve cette vidéo où l'été arrive. Et ça vous fait chier, vous voulez boire votre petite boisson, je sais pas, votre orangina, votre coca, votre Red Bull. Et ça vous fait chier de devoir vous lever à chaque fois, aller dans la cuisine, aller dans le frigo, etc. Ou si vous voulez avoir votre boisson qui reste fraîche, c'est intéressant d'avoir un mini-frigo que vous allez brancher juste à une petite prise électrique. Vraiment, on ne parle pas d'un frigo moyen, non, un mini-frigo. Soit que vous allez brancher directement votre PC par câble USB, soit avec une petite prise. Et vous le laissez à côté de là où vous êtes posé, de votre PC ou autre. Et vous gardez votre canette dedans et au moins elle restera fraîche quand il arrive. Vous la prenez, vous buvez un coup, vous la remettez dans le frigo. C'est assez pratique, ça fait un peu le gadget, c'est sûr. Mais en tout cas, si ça vous intéresse aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs mini-frigos qu'on peut retrouver sur le marché. Donc je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant en partant d'un peu cher à un peu plus cher. Au moins, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Et du coup, on commence tout de suite avec le TRI-EH, je sais pas trop comment ça se prononce. Petit réfrigérateur USB refroidisseur réchauffeur. Donc là, ça va vraiment être un mini-mini-frigo. Le truc, ça fait pile la taille d'une canette. Donc c'est vraiment pour juste mettre votre canette de Coca dedans, rien de plus. Vous le branchez à USB à votre PC. Et voilà, tranquille, vous faites votre PC. Et quand vous voulez boire, vous ouvrez la petite porte. Vous prenez la canette, vous buvez, vous la remettez. Et au moins, ça vous permettra de garder cette boisson fraîche. Tout simplement, quand il fait chaud, c'est quand même agréable de boire froid. Donc voilà, c'est très peu cher vu que c'est le plus petit. Enfin, en tout cas, c'est moins cher que les autres. Donc c'est le seul, en tout cas, mini-frigo comme ça que j'ai trouvé qu'il y a des à peu près bons avis. Là, on est un peu moins de 4 étoiles. Enfin, 3,3. Ce n'est pas non plus énorme. Mais parce que les autres, ça ne se plaignait. Ça ne marche pas assez bien et tout. Celui-là, ça a l'air d'aller à peu près, en tout cas. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le mini-réfrigérateur 2 en 1. Donc là, pour le coup, ce ne sera pas USB. Ce sera avec une prise 12V ou 230V. Bon, je ne pense pas que vous ayez de prise 12V. Donc, en gros, c'est une prise normale. Mais il va rester quand même très petit. Vous pouvez très bien le poser sur votre bureau à côté de l'ordi ou à côté de votre télé ou autre. Et il y a déjà un peu plus de place. Donc, vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi, j'ai une pomme. Pourquoi pas ? Vous pouvez mettre des canettes. Mettre ce que vous voudrez refroidir. C'est assez silencieux, etc. C'est assez bon à savoir. Et il y a des meilleures évaluations. Là, pour le coup, on est à 3,9. Donc, voilà, c'est un peu plus de place. Même si il faut le brancher à une prise, ça peut être le bon choix. Et le troisième que je vais vous présenter, c'est le mini-réfrigérateur 2 en 1 de la marque. Laissez-moi retrouver. Au nom, voilà, Rosenstein, Enson, le nom un peu allemand. Et là, ça va être assez similaire à celui que je viens de vous présenter. Il fait plus ou moins la même taille. Vous voyez qu'on pouvait mettre six canettes. Donc, c'est quand même pas mal. Si vous êtes à plusieurs en couple ou en famille, vous pouvez mettre jusqu'à six canettes. Pareil, vous le branchez à une prise à côté de votre PC ou de votre écran. Et voilà, c'est silencieux. Ça refroidit rapidement. Et vous pourrez prendre ça. Il y a des très bonnes évaluations pour le coup. Il y en a de 368 pour une moyenne de presque 4 étoiles. Donc, maintenant, si vous voulez vous en offrir un, je vous laisse passer par les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai mis tous les mini-frigos en fonction de leur ordre d'apparition dans la vidéo. Vous pourrez siroter vos boissons fraîches et vous rafraîchir pendant la canicule de l'été. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres comparatifs. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allez, à la prochaine et ciao.